Salut tout le monde, c'est Valsor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alpha de Légion, une nouvelle fois sur le DK1Pi. Alors vous le savez, j'avais déjà fait la vidéo de présentation du DK1Pi, mais c'était il y a déjà deux mois. Alors forcément, sur une alpha, ça bouge beaucoup. L'art de talent a pas mal évolué, les sorts principaux également, donc j'avais envie de refaire un petit point avec vous. Alors évidemment, j'ai pu tester le DK1Pi en raid, j'ai fait plus d'une quinzaine de boss, que ce soit en héroïque ou en mythique, sur les prochains raids de Légion. Ce qui me permet évidemment d'apporter un point de vue beaucoup plus précis que ce n'était le cas en début d'alpha. Alors je ne vais pas vous faire une vidéo complète de tout ce qui a changé, parce que pas mal de choses sont restées en l'état. Notamment les runes, vous le savez, il n'y a plus de couple de runes sans givre impie, ici vous avez directement des runes de mort. Nous utilisons bien sûr en complément de ressources la puissance runique, ça ne change pas. En revanche, au niveau de notre maladie, j'avais déjà pu vous en parler. Nous avons donc cette maladie qui explose ou qui a 30% de chances d'exploser à chaque tic. Et une cible qui mourrait avec une maladie sur elle, eh bien explosera également. Vous pouvez constater que ça tique assez fort sur les poteaux en face de moi. L'avantage, c'est que l'on pose nos maladies uniquement maintenant avec la poussée de fière. Une poussée de fière qui pose nos maladies en multi-cibles et qui n'a pas de CD, simplement cela coûte une rune. Le seul petit problème que j'ai pu déceler, c'est que nous n'avons rien pour poser nos maladies en mono-cibles. Donc dans un cas où, dans votre rêve, on vous demande de ne pas AEE et de cibler une cible précise, vous serez obligé de poser vos maladies en AEE et ça peut clairement poser problème. C'est le seul petit défaut. Au niveau de l'AEE, eh bien, malgré la disparition du furoncle sanglant, on est quand même plutôt fort. Notamment, justement, avec le fait que l'on peut poser nos maladies à distance. Voilà, je pose mes maladies et via le talent épidémique, je vais pouvoir faire tiquer mes maladies et faire des dégâts d'AEE supplémentaires. Donc je vous montre ça. Je pose mes maladies épidémiques, voilà, à distance. Je n'ai même pas besoin de me rapprocher de mes cibles pour AEE. Donc c'est vraiment très pratique. Imaginons que vous êtes en train de taper un boss. Il y a une vague d'aides qui arrive au loin. Vous pouvez déjà poser vos dots, claquer l'épidémie dessus, avoir un très 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 bon DPS multi-cibles sans même bouger de votre cible principale. Alors, au niveau des stats, eh bien, on s'oriente clairement pour le moment sur du maîtrise critique. Donc maîtrise en stat prioritaire puisqu'elle augmente nos dégâts d'ombre. Clairement, lorsqu'on va poser nos dots en multi-cibles, utiliser l'épidémique ou faire péter nos plaies infectées, qui est donc une de nouvelles ressources, donc je reviendrai dessus juste après, eh bien, la maîtrise augmente nos dégâts d'ombre sous forme de pourcentage. Donc forcément, c'est une stat très très intéressante. Le critique derrière est un très très bon complément, notamment si vous prenez le talent Castigator. Donc je parlais justement des plaies infectées. Donc les plaies infectées, on se rappelle que c'est une ressource. On pose en fait un debuff via la frappe purulente sur notre cible. Et on fait exploser ce debuff sous forme de dégâts d'ombre avec la frappe du fléau ou l'apocalypse. Et donc ce talent, il permet lorsque nous faisons un critique de poser deux plaies supplémentaires avec la frappe purulente ou de faire exploser une frappe supplémentaire, une plaie supplémentaire pardon, avec la frappe du fléau. Donc voilà pourquoi aussi le critique peut être intéressant si l'on prend ce talent. A côté de cela, il est quand même sur le même palier que le Chloing Shadows. Le Chloing Shadows, c'est une frappe qui remplace la frappe du fléau et qui fait des dégâts d'ombre uniquement. Donc c'est une frappe qui fait vraiment très très mal avec un haut taux de maîtrise. A l'heure actuelle, l'apocalypse a changé également. Donc par rapport à la précédente vidéo où l'apocalypse posait trois plaies infectées d'un coup. Ici, elle va en fait faire exploser toutes nos plaies en un seul GCD et invoquer un membre de notre armée des morts pour chaque plaie qui a explosé. Donc les plaies infectées, on peut en poser entre une et huit sur le boss. Et donc avec l'apocalypse, on en fait péter huit et on invoque huit membres de l'armée des morts en même temps. Alors malheureusement, l'armée des morts a plutôt tendance à être plutôt useless. Elle tape très très peu fort sur l'alpha, comme serait le cas sur le live d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pu tester également la valkyre. Donc la valkyre qui remplace la gargouille. C'est un talent qui est assez intéressant puisqu'en fait, c'est comme la gargouille qui va faire des dégâts. Mais ici, en fonction de la puissance runique utilisée, elle fera plus de dégâts. Donc sur un burst court, ça peut être intéressant. Par contre, la profanation fait quand même beaucoup beaucoup de dégâts. Donc dès qu'on est sur plus de trois cibles, j'ai toujours tendance à prendre la profa. Bien évidemment, si les hâtes sont statiques dedans. Par contre, le soul reaper est également très intéressant. Actuellement, sur l'alpha, si nous n'avons pas de hâte, le gameplay est assez mou. Il nous arrive d'avoir des trous dans notre cycle. Alors ça a toujours été un petit peu le cas puisque généralement, on va utiliser notre bulle anti-magie pour absorber des dégâts magiques et permettre d'utiliser la puissance runique supplémentaire et donc régénérer nos runes et donc avoir moins de trous dans notre cycle. Quand ce n'est pas le cas, c'est un petit peu la Bérezina. On ne sait pas trop quoi faire, il y a des trous et on ne peut rien y faire. Par contre, le soul reaper ici va nous permettre d'avoir un gros gros buff de hâte, stackable jusqu'à trois fois. En fait, lorsque l'on fait péter une plaie infectée, on récupère un buff de 7% de hâte. Donc, comme je le disais, stackable jusqu'à trois fois. Donc, 21% de hâte, c'est assez intéressant. Imaginons par exemple au pool, vous allez poser vos plaies infectées. Vous allez utiliser l'apocalypse et le soul reaper pour faire péter toutes vos plaies d'un coup, avoir directement 21% de hâte et ça permet d'avoir un gameplay très très fluide. Donc, voilà. En général, sur l'alpha, j'avais tendance à prendre en mono-cible le Bursting Sword. Donc, Bursting Sword qui permet de faire des dégâts supplémentaires avec les plaies infectées. De prendre le Chlawing Shadows qui fait vraiment très 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 mal. Et en multi-cible, plutôt de m'orienter sur les bonnes fivers qui permettent à notre maladie de tic plus vite. L'épidémique, comme je vous en parlais tout à l'heure, et le Defile. Le Sludge Belcher, donc, c'est un talent qui permet de remplacer notre simple ghoul par une abomination. Clairement, sur ce palier, vu qu'il s'agit de contrôle, en PV, on prendra toujours ce talent. L'abomination fait vraiment très 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 mal sur l'alpha. Que ce soit en mono ou en multi, ces coups blancs font mal. Lorsque l'on la transforme, ici, elle projette du gaz en multi-cible qui fait vraiment très mal également. J'ai pu tester également ce talent-ci, qui, lorsque nous utilisons l'invocation de notre ghoul, nous permet d'invoquer un deuxième serviteur, un petit squelette. J'ai été assez surpris par les dégâts que ça pouvait faire. Sur certains trials, c'était entre 8 et 15% de mes dégâts totaux. Malheureusement, ce talent est complètement bugué. C'est-à-dire qu'entre chaque trial, je devais de déco-reco pour pouvoir l'utiliser. Ce qui était plutôt handicapant, donc je ne l'utilisais que sur un ou deux trials. Donc, difficile de vous donner des données beaucoup plus précises que cela. Mais je pense que sur des combats purement mono-cible, ça peut être un talent quand même assez intéressant. Donc, voilà pour les petites précisions que je peux vous donner à l'heure actuelle pour le DK Impy. Donc, il s'agit vraiment d'un complément à ma première vidéo. Bien évidemment, on refera un point lorsque la 7.0 pointera le bout de son nez. où je vous ferai un guide beaucoup plus détaillé, des talents à prendre en fonction des situations sur la citadelle. Et puis, évidemment, tout au cours de l'extension en fonction des raids de Légion. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve en tout cas très vite pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite dans tous les cas une excellente soirée. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501